Le mix énergétique est indispensable pour assurer l'autonomie. On ne pourra jamais assurer l'autonomie avec une seule ressource. Pourquoi ? Parce que la nature est comme ça, le soleil d'abord il est intermittent, le vent on n'en parle pas c'est encore pire, et dans l'ensemble des procédés on doit toujours marier l'intelligence des uns et des autres pour pouvoir assurer l'autonomie. Je m'appelle Fabrice André, j'ai créé le refuge du col de Sarenne que j'ai reconstruit en auto-construction. C'est aujourd'hui le premier bâtiment européen énergie positive situé à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un bâtiment qui est totalement autonome grâce à la gestion multisources de 7 sources d'énergie renouvelables différentes qui vont de l'éolien, du solaire, picoturbine, anoturbine, gazification et déchets aménagés, gestion en fait par un hydroaccumulateur pour dissiper l'énergie estivale en période hivernale. C'est un bâtiment qui permet de revaloriser nos déchets sur site, entre autres, et puis de chauffer le refuge et dans certaines conditions puisqu'ici on a 2000 mètres, on n'a que 100 jours hors gel par an et on a des températures hivernales qui avoisinent souvent entre moins 20 et moins 30 degrés. Dans un mètre cube de déchets de cette nature-là, dans une poubelle comme ça, il y a l'équivalent de 420 litres de fiol. La poubelle, ça ne devient pas un encombrant indésirable. Quand quelqu'un, par exemple, arrive avec un cajot, 3 melons et à bout de plastique et qu'il ne sait pas quoi faire de son cajot, moi je vois déjà mes 20 litres d'eau chaude obtenus avec. On suit la température en fait dans chaque système pour pouvoir optimiser la course de l'eau chaude et pouvoir la répartir en fonction des besoins et surtout en fonction de la température extérieure. On retraite toute l'eau qui sort du refuge. Alors l'eau, elle passe dans un filtre, un filtre séquentiel, on y enlève déjà les particules lourdes et là on est sur le plan biologique. Donc on fait une phytopuration active avec de l'élodée. L'élodée du Canada, c'est cette plante qu'on voit qui se développe à l'intérieur et qui libère à la surface de l'eau, tout doucement, des petites bulles d'oxygène. Alors il y a une oxygénation active plus derrière un brassage permanent comme on le voit ici avec le système de bulles qui brasse l'eau en permanence avec les pompes et les filtres qui sont immergés sous cette partie-là. La nature, elle s'est déjà filtrée l'eau au travers des plantes et au travers entre autres le bassin de phytoépuration, c'est les plantes qui vont fixer l'azote qui est en suspension dans l'eau pour éviter son eutrophisation et par la même occasion, la rend potable. Il faut quand même se mettre à l'échelle de l'univers. La planète, en fait, c'est un microbe dans l'univers. Et si on prend un peu de recul et si on prend un peu, ne serait-ce que par rapport à la connaissance acquise à ce jour, on se rend compte qu'il y aura plus d'énergie dans un mètre cube de vitre que dans un mètre cube de matière. Alors pour l'instant, on est à quatre pattes, on est comme des grands primates. On a creusé, on a trouvé du charbon, ensuite on a continué de creuser, on a trouvé le pétrole. Après, on s'est amusé à casser les atomes pour trouver l'énergie nucléaire. Et en fait, l'avenir, il est au-dessus de notre tête. Il suffit d'accepter de passer de la position à quatre pattes pour se redresser et regarder au-dessus comment ça se passe. La planète, tous les jours, elle tourne avec une parfaite régularité. Et pour autant, il n'y a pas un agent EDF qui met un peu d'huile dans les rouages. Comme ça, il n'y a aucune complexité et ça tourne avec une parfaite régularité. Donc, il n'y a pas lieu de désespérer. Si la Terre, elle tourne tous les jours, qu'est-ce qu'on attend ? De s'inspirer de ce mécanisme pour pouvoir répondre à nos besoins. Simplement, c'est qu'on vit dans une lobbycratie qui, malheureusement, nous maintient dans l'ignorance. Cette ignorance, elle profite à qui ? Elle profite à une minorité qui crée artificiellement un manque, alors que l'abondance, elle est partout, la richesse, elle est partout. Vouvoir changer le monde, il faut déjà se changer soi-même. On ne changera les autres qu'au travers de son comportement. Alors avant, moi, j'étais aussi contre le nucléaire. Je me disais, est-ce qu'on peut imaginer un monde différent de celui dans lequel on veut nous emmener comme des brebis ? Et là, on commence à être dans une démarche intellectuelle, philosophique et environnementale qui est complètement différente. Tous les jours, on a un pouvoir de décision important. C'est à nous d'être des acteurs responsables de nos vies et de nos décisions. C'est à nous de changer nos comportements à l'accessibilité, à l'usage que l'on a, par la responsabilité de l'usage que l'on a de l'énergie. Vous voulez lutter contre le nucléaire ? Super ! Vous commencez par vous désaccorder du réseau, vous assurez votre autonomie, après on vient en discuter. Dans une démocratie, quand on passe d'un régime totalitaire à une démocratie, c'est les initiatives individuelles et collectives à l'échelle taille humaine qui font émerger la démocratie. Ces initiatives individuelles, elles peuvent donner l'exemplarité et le chemin à suivre, et surtout faire bouger les consciences. Dire voilà, ce qui n'était pas possible ou qu'on nous avait prédit impossible il y a 20 ans, aujourd'hui ça le devient. L'urbanisation sous des prétextes de contrôle interdit les gens d'aller habiter au milieu de nulle part. Tiens, regarde la truite là qui passe. J'aime vivre au milieu de nulle part, je ne pourrais pas vivre en ville. Ce n'est pas mon biotope d'origine. Maintenant je comprends qu'il y en a qui aient du plaisir, et d'ailleurs je le favoriserais et je l'entretiendrais, et que tout le monde puisse vivre là où il en a envie. Mais qu'il n'y ait pas de système castrateur qui dise aux gens « Voilà, vous n'avez plus le choix, maintenant vous allez vivre là, comme ça, et on va décider pour vous. » Mais non, il faut laisser la liberté, il faut réinventer un monde où l'homme aurait encore sa part de liberté. « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501